Salut à tous c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans cette vidéo on va parler de poules car ça reste quand même 80% de l'essentiel de la chaîne et on va parler d'une race assez connue qui s'appelle la marrance qui est une race française, une race qui est très demandée depuis le début de la saison et malheureusement on n'en avait pas en disponibilité ici dans le magasin et dans l'élevage de Max King et depuis peu on a du coup reçu les premières marrances de la saison donc je vais vous montrer un petit peu la marrance, vous parler un petit peu de la marrance je vais vous montrer les poules qu'on a du coup disponibles dans l'élevage et donc on va voir tout ça ensemble, n'hésitez pas à mettre des hauts pouces bleus vers le haut à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir pour recevoir toutes les notifications et moi je vous dis bon visionnage nous voilà donc dans l'ancien box, le plus grand qu'on a ici dans l'élevage, il fait 10 par 5 et on a du coup ici les marrences, qui est une race française comme je vous le disais en début de vidéo et du coup ici on a la marrance noire, un camaï cuivré et on a également la moire humide, ce sont deux variétés hyper sympa l'avantage d'avoir deux couleurs différentes, c'est que si vous voulez deux poules dans votre jardin et bien vous allez pouvoir les différencier en ayant une complètement noire et une avec le camaï doré la marrance, pourquoi elle est si demandée ? car son surnom c'est la poule aux oeufs d'or car elle a l'avantage de pomper des oeufs marrons foncés couleur chocolat donc il y a beaucoup d'éleveurs qui sélectionnent uniquement les oeufs de chaque année les oeufs les plus foncés donc ici c'est la marrance, c'est le nom de la noire-ran la noire-ran c'est des souches hybrides qui sont beaucoup commercialisées mais qui n'ont pas de plume aux pattes et qui n'ont pas non plus les oeufs les plus foncés donc ici c'est de la pure marrance, comme je disais une race française c'est une très très bonne pondeuse, c'est une race assez rustique qui va avoir plus ou moins le même caractère qu'une poule pondeuse qu'une leugorne, qu'une leugorne, qu'une leugorne, qu'une leugorne c'est des poules assez costauds, qui ont une croissance je dirais moyenne elle n'est pas aussi longue que la brama, mais elle n'est pas aussi rapide que la poule rousse ou la poule leugorne donc c'est une poule mitoyenne, qui est vraiment le juste milieu entre la bonne poule d'ornement et la poule pondeuse car c'est une poule qui va pondre entre 200 et 250 oeufs par an qui est quand même énorme pour une poule d'ornement elle a la particularité d'avoir les plumes aux pattes, d'avoir son côté un petit peu sous black et en plus d'avoir des oeufs de couleur et vraiment, il n'y a vraiment que cette race là qui prend des oeufs très 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 foncés donc c'est vraiment le juste milieu parfait si vous avez envie de vous lancer dans la marrance, n'hésitez pas vous pouvez venir choisir des poules ici, dans l'élevage et vous allez pouvoir avoir le choix entre toutes ces poules là qu'il y a du coup dans l'élevage et tout de suite on va vous présenter la noire punie la marrance noire punie qui est un petit peu plus originale, qui n'est pas évitante à priver la plus connue, c'est celle que je vous ai montré juste avant la noire akamaï cuivrée elle existe aussi en saumon, en bleu il y a vraiment pas mal de dilutions différentes dans la marrance mais ici on a la noire punie et la noire akamaï douée donc voilà un petit peu pour cette race là c'est une race qui est très appréciée par les français car c'est une race française c'est la race française la plus connue dans le milieu agricole donc il y a pas mal d'éleveurs qui sont passionnés par cette race je trouve aussi que c'est une race sympa c'est pas pour moi la plus belle, vous savez que pour moi ma préférée ça reste la Brahma grande race mais il en faut tout pour faire un bon moment je trouve que la marrance de ces deux couleurs là sont vraiment sympathiques comme vous pouvez le voir elles ont quand même un assez grand espace donc comme je le rappelle le box fait 10 mètres de long sur 5 mètres de large donc elles ont de la place des cocottes et là on est en pleine transition pour sortir les poules en parc extérieur dans mon showroom extérieur donc là on a déjà sorti les Breckel argentés les Lachenfelder, les Vorwerk, les Le Gant de tricolore on est en train de sortir les Cream Leg Bar, les Oliver Eggs on va bientôt sortir les Marrance donc voilà on est en train de sortir un petit peu toutes les poules au fur et à mesure on attend encore qu'ils fassent un petit peu meilleur et on rétablit un petit peu les parcs parce qu'on a eu beaucoup de tempêtes beaucoup d'intempéries au niveau du showroom donc il y a pas mal de choses à refaire mais je vais vous montrer tout ça d'ailleurs dites moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur la présentation des poules dans le showroom extérieur, en extérieur, dans l'herbe, dans les beaux parcs donc voilà un petit peu pour les Marrance qui sont juste magnifiques et qui sont disponibles à la vente sur place ici dans l'élevage si vous avez des questions ou si vous voulez venir les choisir n'hésitez pas à prendre rendez-vous au numéro suivant le 07 86 41 42 46 et si vous voulez des conseils je suis là pour vous en donner n'hésitez pas et tout de suite on va se retrouver avec la fin de la vidéo à tout de suite et voilà c'est déjà la fin de la vidéo j'espère du coup quel vous aura plus ce cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire dites moi aussi en commentaire si vous avez envie de voir ce genre de vidéo un petit peu plus en détail sur les races de poules particuliers et bien sur d'autres races si vous avez envie de on parle plus particulièrement par exemple de la brahman on a déjà fait le liver eggs, la crimine l'écla voilà dites moi tout ça en commentaire je suis à marge de tout commentaire constructif n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut à commentaire, vous abonner, activez la cloche pour ne plus rien louper et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut c'était la page de Max King